On va essayer d'avoir une vision un peu globale et transversale des travaux qui ont pu vous être présentés et voir un peu quel est le pas d'après. Et donc autour de cette table m'a rejoint Amélie Coventique qui avait introduit avec moi la journée qui est commissaire général au développement durable par intérim. Donc il y a Nicolas Chérel aussi qui nous a rejoints, qui est du ministère de l'Agriculture du MASAC et sous-directeur adjoint à la compétitivité à la DGPE. Pierre-Marie Aubert, directeur du programme politique agricole et alimentaire à l'IDRI. Cécile Létend-Descendre, directrice de recherche et directrice scientifique adjointe agriculture à INRAE. Et Natacha Sotoro qui avait posé les bases du cadre méthodologique, donc coordinatrice du pôle durabilité et transition et donc qui a coordonné l'étude. Peut-être avant de débattre ensemble, on va demander à Natacha parce que globalement la plupart d'entre vous avez pu rester toute la journée, mais peut-être que les gens en distanciel n'ont pas pu assister ensemble la journée. Peut-être nous redonner les grands enseignements des différentes interventions et les grands points qu'on peut retenir du colloque d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile, mais surtout, ça va être très court et évidemment, c'est un choix, une sélection qui pourra toujours être discutée. C'est un petit peu à chaud une sélection. Alors une sélection, en fait, pour dire qu'à la fin de 2016, avec Marc, Isabelle, avec tous les experts scientifiques INRAE qui nous avaient accompagnés, on avait pointé en effet des manques. On avait notamment pointé un manque sur la caractérisation des pratiques bio versus non bio. Et il me semble qu'effectivement, ça reste, ça demeure, mais on a fait un pas. On a fait un pas dans l'amélioration de la connaissance des systèmes bio. Je pense notamment aux travaux Barbieri et Thal qui ont précisé la question des rotations, des rallongements de rotation, des rotations plus longues, qui ont précisé aussi les couverts en bio. Donc voilà, on est allé plus loin, je pense, un pas sur cette caractérisation qu'on avait appelée de nos voeux en disant qu'on en avait absolument besoin. Il en manque beaucoup encore. Bastien l'a rappelé sur le volet climat avec des travaux très innovants qui ont eu lieu l'an dernier. Ça a été rappelé sur le lait avec 3000 fermes. Donc ça commence à parler avec 3000 fermes qu'on peut, même si en bio, il n'y en avait que 72, ça a été rappelé, mais avec un système innovant d'appariement. Je pense qu'il faut, et là aussi, on a pointé l'intérêt de ces études pour aller engager des résultats. Donc ça, c'était d'un point de vue méthodologique. Finalement, on a progressé d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue acquisition de données sur cette caractérisation plus fine des systèmes bio versus non bio. Sur les résultats à proprement parler, en biodiversité, on a progressé sur les questions d'influence du paysage qui sont des travaux qui se développent aussi côté Inraïs sur les écologues du paysage qui pointent les nécessités de travailler cette échelle-là quand on parle d'essayer de freiner la perte du vivant qu'on observe. Et donc là, des éléments de caractérisation, comme l'a dit Bastien également ce matin, même s'il y a beaucoup de choses encore à parfaire, des éléments pour quantifier, pour les éléments quantitatifs et qualitatifs de cet effet paysage. Également, beaucoup de travaux qui nous ont permis, comme Bastien l'a montré également sur la biodiversité, des différenciations plus fines au niveau des taxons avec des spécificités côté espèces mobiles versus immobiles qui nous permettent d'aller plus loin dans la connaissance des impacts de la baie qui protègent un certain nombre de taxons et de façon différenciée à baie versus non bio. Également sur le climat, la question du stockage carbone qu'on avait seulement effleuré, puisqu'à l'époque, on n'avait pas l'étude 4 pour 1000 et tous les leviers qui avaient été identifiés. Donc merci à tous ces chercheurs qui ont contribué à nous procurer des éléments de connaissance. On a vu tout un pan aussi sur les scénarios de développement de l'agriculture bio, que ce soit Muller en Suisse, Le Fibel, Godaré. On a vu beaucoup de scénarios qui se sont ces derniers temps. TIFA, bien sûr, j'en passe et d'autres. Ça sera l'occasion d'en discuter sans doute, mais c'est assez nouveau. En 2016, lorsqu'on restituit, on n'avait pas encore tous ces scénarios qui nous permettent, finalement, non pas seulement de juger la bio, les externalités de la bio à un instant T, mais de voir en cas de changement d'échelle, comment sont reconfigurées ou pas les multi-performances et les atouts sociétaux de l'agriculture biologique. On a eu un large approfondissement, je dirais, sur le volet santé, grâce notamment à la cohorte BionutriNet, qui nous a permis de déployer des études consommateurs, consommation, qu'on avait très peu. On avait juste la caractérisation de bio versus non bio, mais pas du tout sur les aspects d'émergence de pathologie. Donc, côté 2016, c'est vraiment des nouveaux acquis. Et bien sûr, une CERM 2021, on en discutait dans la table ronde santé, qui a apporté, je dirais, encore un faisceau de preuves supplémentaires, s'il en fallait, avec des nouvelles maladies qui sont aujourd'hui reconnues, maladies professionnelles reconnues pour les agriculteurs. Donc, je dirais, finalement, on corrobore fortement des points centraux sur ces questions de santé. Je ne veux pas être plus longue pour surtout profiter de nos invités, mais voilà très rapidement un tour de piste. Bien sûr, je n'oublie pas le sol également, par lequel on a commencé aujourd'hui la journée, avec des choses plus précises aussi sur les questions de matière organique, de quantification, de différence de taux de matière organique, notamment du fait des pratiques en termes d'apport en fertilisation organique. Voilà, beaucoup de sujets qui nous permettent de rajouter des pierres à l'édifice. Merci beaucoup. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de compléments, beaucoup d'approfondissements et de nouveaux acquis par rapport à 2016. Donc, je pense que ça peut rassurer le financeur. Et justement, je vais commencer à me tourner vers vous, vers Amélie Cremantique, parce qu'on voit dans les thématiques que l'on a retenues, donc les quatre angles d'attaque. Donc, on a dit le sol, le climat, la biodiversité et la santé. On va dire que ça intéresse de nombreux sujets. Ça aurait pu intéresser, on touche à des sujets à l'environnement, mais aussi à la santé humaine, à la recherche agronomique. On touche aussi à la production agricole. Donc, ça aurait pu intéresser de nombreux ministères. Et finalement, c'est le ministère de l'écologie qui nous a, on va dire, il y a un partenariat qui s'est créé pour pouvoir renouveler cette étude. Et donc, quelque part, j'aurais en première question, c'est pourquoi avoir voulu ou pourquoi avoir soutenu cette nouvelle étude ? Et puis, plus largement, comment ça s'intègre dans la stratégie globale du ministère ? Écoutez, merci de cette question. Moi, je n'étais pas là au moment où on a décidé de relancer cette étude. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi mes prédécesseurs ont souhaité le faire. Mais vous dire que je ne suis absolument pas étonnée que le ministère ait souhaité travailler sur ce sujet. D'abord, parce qu'on a la conviction au ministère de l'écologie qu'il faut toujours progresser sur la question des expertises scientifiques et techniques. On sait à quel point les sujets que l'on évoque là sont difficilement impréhendables, à quel point ils sont complexes et à quel point, finalement, il y a toujours un peu matière à polémique ou à contradiction. Et donc, il est nécessaire de pouvoir consolider les expertises techniques pour qu'elles viennent éclairer. Et je crois que c'est là notre rôle, alors, bien sûr, avec nos collègues du ministère de l'Agriculture, que d'essayer d'éclairer un débat sur les orientations des politiques publiques agricoles et alimentaires, débat public dont on sait qu'il est difficile, qu'il est riche, qu'il intéresse beaucoup de monde, que les enjeux sont extrêmement forts pour nos territoires, pour nos entreprises, pour nos agriculteurs, mais aussi pour, au final, l'usager de l'espace et pour le consommateur final de produits issus de cette production agricole. Et donc, si l'on veut défendre une trajectoire et une place importante de l'agriculture biologique dans la planification qu'on souhaite mettre en place de nos systèmes de production agricole et alimentaire, il faut être capable d'expliquer, de justifier, de jouer à la fois sur le soutien de l'offre, mais aussi le soutien de la demande, et en ayant bien caractérisé les bénéfices et les garanties que cela va apporter à l'ensemble des chaînes de valeur. Et je crois que cette étude, elle vient nous permettre d'actualiser des informations qui commençaient un petit peu à dater, qui avaient été complétées par de nouvelles expertises pour permettre à la fois de clarifier des champs et puis aussi ouvrir des besoins d'études complémentaires, puisque c'est aussi notre rôle en tant qu'administration d'être capable d'identifier les champs sur lesquels aujourd'hui la donnée scientifique et technique n'éclaire pas suffisamment et sur lequel on a besoin d'avancer. Et je crois que l'intérêt qu'on évoquait en début de l'agriculture biologique, c'est comment on touche à tous les systèmes de production, à tous les terroirs. Finalement, on apprend sur ces pratiques-là, mais on apprend aussi sur d'autres éléments qui sont diffusables à l'ensemble des pratiques agricoles, qu'elles soient plus classiques ou extrêmement innovantes. Et aujourd'hui, on voit bien que sur les enjeux d'autonomie, de résilience, d'adaptabilité, il y a quand même beaucoup de choses à aller comprendre. Donc voilà ce que cette étude, en quoi cette étude nous éclaire et nous permettra de faire avancer un peu notre vision et qu'on viendra réinjecter dans les orientations qu'on mettra aux politiques publiques agricoles. D'accord, merci beaucoup. Et donc du coup, je remondis, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on a fait le constat que l'agriculture biologique cochée de nombreuses cases. Et donc, on va dire par rapport notamment aux enjeux qui avaient été présentés dans le cadre conceptuel par Natacha ce matin. Et même si Bastien Dalaporta l'a fait remarquer, en agriculture biologique, le cahier des charges n'a pas été construit pour répondre à ces enjeux-là. Initialement, ce n'était pas forcément l'objectif initial. Et donc, on voit qu'il y a de nombreux atouts. C'est ce que vous évoquiez. On évoquait aussi la trajectoire un peu de l'agriculture, la trajectoire nécessaire. Alors peut-être on va se concentrer sur l'agriculture biologique même. Donc si on considère que c'est un peu un modèle d'avenir, je vais me tourner vers le ministère de l'Agriculture, vers Nicolas Chérel. Je pense que la question que la plupart d'entre vous dans la salle, on va dire, on pourrait se poser, c'est de dire si on fait le constat et on partage ensemble que c'est un des modèles d'avenir, ce n'est pas forcément le seul modèle. C'est bien ce qu'on disait, on n'est pas là pour reposer les modèles, bien au-delà, mais bien pour faire évoluer l'ensemble de l'agriculture. C'est de dire, comment faire pour l'accompagner, pour accompagner cette structuration de la production agricole biologique et de la transformation agroalimentaire bio ? Comment favoriser peut-être son adoption et son développement ? Il y a des choses qui ont été faites. Peut-être voir comment on peut amplifier et comment on continue dans cette logique-là, peut-être malgré le contexte actuel que l'on vient de passer. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je voudrais remercier l'ITAB pour la production de cette étude très riche avec l'ensemble des contributeurs. Je pense effectivement qu'il nous sera extrêmement utile sur l'objectivation de ce qu'apporte l'agriculture biologique dans notre modèle agricole. C'est un axe extrêmement important puisque c'était une action du programme Ambition Bio. C'est indélivrable d'avoir la production de cette étude sur les externalités positives et essayer de régulièrement de la mettre à jour parce qu'on a un enjeu au-delà du parterre. Aujourd'hui, je pense que de personnes convaincues sur le développement de l'agriculture biologique, le dernier baromètre de l'agence bio révélait qu'un Français sur deux avait des doutes sur ce qu'était le bio et ce que recouvrait le bio. Donc je pense que derrière, la production de cette étude, la pédagogie autour de cette étude nous permettra de communiquer de manière massive vis-à-vis des Français mais aussi des exploitants, des agriculteurs en général sur les bienfaits du développement de ce modèle. C'est tout le sens des moyens qui ont été mis dans le cadre de la planification écologique sur la communication parce que derrière, cette communication, ça permettra d'avoir des débouchés beaucoup plus stables pour les agriculteurs bio, développer des marchés et derrière aussi attirer d'autres agriculteurs sur ce modèle-là. Donc on a un vrai enjeu de développement de la demande et je pense que ce type d'études répond à cet enjeu. Par ailleurs, on comprend quand même qu'un agriculteur, lorsqu'il se lance dans le bio, a besoin d'être accompagné parce que derrière, je pense qu'il y a un certain nombre de questions agronomiques, économiques qui nécessitent que l'agriculteur soit mieux accompagné. Je pense qu'on a un enjeu côté puissance publique à mieux accompagner, à mieux structurer cette offre-là. C'était toutes les questions en matière de renouvellement des générations mais aussi d'accompagnement dans la transition agroécologique. Donc l'État ne fera pas tout, on a besoin de partenaires. Il y a un certain nombre de représentants des chambres qui sont là aujourd'hui. On aura besoin d'eux aussi pour relayer finalement au plus près des territoires ce type d'études. Je pense qu'on a un enjeu à relier finalement ces perceptions nationales sur le territoire et d'accompagner ensuite les exploitants dans ces changements de modèles qui ne se feront pas en un claquement de doigts. Et donc on a ce vrai enjeu par rapport à ça. Et par rapport à le début de la question qui était sur la structuration, je pense qu'on l'a bien vu avec la crise récente, c'est qu'on a aussi un enjeu de structuration de la filière bio. Il y a une croissance rapide en matière d'agriculture biologique. On a une crise de croissance extrêmement dure à subir. Je pense que maintenant, on voit bien, et c'est un peu le sens aussi du programme Ambition Bio, d'avoir à travailler sur les données économiques, sur la consolidation des filières en organisation de producteurs, en association d'organisation de producteurs, pour derrière mieux accompagner l'exploitant qui ne peut pas être tout seul finalement dans cette croissance. On a besoin d'avoir un modèle beaucoup plus collectif. Et derrière, il y a des travaux aussi à plus long terme à mener sur les outils de régulation, notamment au niveau européen, où je pense que le cadre n'est pas forcément encore totalement adapté au modèle de l'agriculture biologique. Donc on a vraiment un certain nombre de défis qui ont été traduits dans le programme Ambition Bio, avec un certain nombre d'actions ramassées, et qu'il faut maintenant mettre en œuvre opérationnellement. D'accord. Merci beaucoup. Donc effectivement, il y a un certain nombre de leviers qui sont mis en place, un certain nombre d'actions qui sont imaginées, qui ont été travaillées dans le plan Ambition Bio. Et donc là, j'avais envie de me tourner vers Cécile, d'être en descendant, donc d'Inare, parce que je sais que vous avez le programme Méta Bio, qui fait l'hypothèse un peu forte, ça a été débattu tout à l'heure, de dire si demain la bio devenait majoritaire, si on était à 100%. Donc effectivement, vu où on est aujourd'hui, c'est peut-être à demain, mais si la bio devenait majoritaire et devenait l'agriculture qui était la plus présente en France ou en Europe ou ailleurs, qu'est-ce que ça signifie ? Quelles sont les conséquences ? On va dire quels sont peut-être les points de vigilance. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et puis, je veux profiter d'avoir le micro pour remercier mes collègues Inrae qui ont accepté de jouer le jeu pour accompagner cette étude. Alors, toute la qualité de l'étude revient à l'équipe de l'ITAB, mais je voulais quand même remercier mes collègues qui ont repris du présent quand je leur ai demandé de venir accompagner ce travail. Alors maintenant, Métabio. Parce qu'en fait, vous avez vu, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été présentés qui sont Inrae. Mais Métabio est un des projets, un des programmes emblématiques phares d'Inrae. Alors, on travaille sur l'agriculture biologique devenant majoritaire. Alors, on a des travaux qui abordent la demande, clairement. Donc, je ne vais pas revenir sur les travaux d'épidémio qui vous ont été présentés. Donc, ça va me permettre d'évacuer cette partie-là qui est quand même très, très importante pour le travail qui a été effectué ici. Pour plutôt m'arrêter sur des travaux liés au choix de consommation. Et ça, c'est vraiment une partie importante sur la partie consentement à payer des consommateurs. Et donc, on a un certain nombre de travaux qui montrent que, par exemple, le consommateur est beaucoup plus prêt à payer pour du local que pour du bio. Et ça, c'est des travaux, des résultats récurrents dans la littérature économique sur les consentements à payer. Donc, ça ramène ce que dit Nicolas, l'importance de la communication pour corriger aussi une partie des biais d'information que le consommateur a. Donc, ça, c'est toute la partie sur la demande. On a ensuite un certain nombre de travaux sur l'offre et les systèmes de production. Et donc, ils ont été en partie présentés. Alors, j'ai vu tout à l'heure Thomas Neme dans le public. Je ne sais pas s'il est encore là. Tu as parlé des travaux d'Ulysse Godaré qui a été suivi par Thomas et son équipe et qui se rapprochent des travaux que tu as aussi nommés ce matin menés par l'équipe d'Adriane Muller en Suisse qui s'intéressent à l'échelle globale. Comment est-ce que le développement de l'agriculture biologique... Alors oui, n'oublions pas ces 2% pour l'instant de la surface. Mais n'empêche que ce qu'on montre, c'est qu'il y a un problème épineux du bouclage des cycles. Et ce que tu as montré ce matin sur la partie frontière, enfin, limite planétaire, où justement, la partie azote et phosphore est un vrai souci. Il ne faut pas qu'on se cache derrière son petit doigt. C'est un vrai souci. Donc, on revient, on montre qu'il y a une vraie question des développements au-delà de 40%. À partir de 40%, ça devient un problème. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ces travaux-là, c'est de montrer qu'il ne faut pas réfléchir les transformations. Alors, AB, agroécologie, mettez-nous tous ensemble. Il ne faut pas réfléchir ces transformations-là seules. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut embarquer l'ensemble du système alimentaire et que ces transitions-là, elles ne seront possibles que si, en même temps, on joue sur les pertes des gaspillages d'un côté et sur les transformations de la diète et la réduction des protéines d'origine animale dans les régimes. Et ça, il n'y a pas un modèle qui va à l'encontre de ça. Transformation des systèmes agricoles avec contrôle des pertes des gaspillages et modification de la diète. Et puis, si j'ai une seconde pour le troisième courant de travaux que l'on mène qui sont plutôt autour de l'organisation des filières et puis les travaux de gouvernance. Et alors, moi, ce qui me sont chers à mon cœur, parce qu'après, on arrive sur la question de politique publique, on a un certain nombre de travaux qui s'intéressent à la question du soutien de la consommation par la puissance publique. Et on arrive à Egalim, les 20% d'agriculteurs biologiques. Et on a des projets, donc, qui essayent de montrer pourquoi, justement, ça coince. Et notamment, qui met en évidence des problèmes d'approvisionnement, d'un côté, et d'une vraie inquiétude de la part des cantines pour la mise en œuvre des Egalim, sous l'idée qu'ils risquent des ruptures d'approvisionnement. Donc, voilà. Tout ça pour dire que la recherche est là pour accompagner. Vous avez vu toute l'importance, et c'est ce qui a été montré, je pense, sur l'ensemble de cette journée, l'importance des travaux de recherche pour alimenter, et alors on reviendra tout à l'heure, je pense, sur cette question, alimenter la puissance publique. Si on n'a pas de politique publique, eh bien, on n'y arrivera pas. Merci. Je pense qu'on va revenir sur la question des politiques publiques. Donc là, Inraël, vous travaillez vraiment sur la bio devient majoritaire, et tout à l'heure, on a évoqué aussi le fait que ce n'était pas seulement la bio qui devait bouger, même sans identifier un certain nombre de pratiques vertueuses qu'il fallait développer pour pouvoir répondre aux enjeux, mais peut-être l'ensemble de l'agriculture qui doit évoluer. Et donc, là, on parle, on dit que si la bio devient majoritaire, il faut transformer à la fois la diète et puis travailler sur le gaspillage. Au niveau de l'hydri, vous avez travaillé sur des scénarios qui étaient un peu plus larges que la bio, donc sur des pratiques agroécologiquement intensives, sans doute. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Est-ce que les conclusions sont différentes ? Est-ce que les enseignements sont les mêmes ? Et est-ce que le cadre aux contraintes est le même ? Moi, je vais revenir sur deux aspects qui ont été évoqués par Cécile. Le premier, c'est la question du bouclage azote. C'est-à-dire que les travaux de Pietro et Barbieri et Thomas Nem sont assez intéressants de ce point de vue-là. Et nous, sur le travail qu'on a fait à l'échelle européenne, on montre qu'avec deux sources d'azote qu'ils ne regardent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les données aujourd'hui, on arrive à faire tenir le bilan azote. On y arrive sous hypothèse d'une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de l'azote assez importante, en base de 60% à 90%. Mais les deux sources d'azote complémentaires qu'on mobilise pour arriver à 100%. C'est d'une part des cultures intermédiaires qui se généralisent, 50% légumineuses, 50% céréales. Donc évidemment, ça suppose des coûts supplémentaires pour l'agriculteur. Il faut aller les semer, etc. Il faut faire de la semence. Mais là, on arrive quasiment à récupérer 16% des besoins en azote pour les rendements objectifs. Et puis, la deuxième source d'azote qu'on mobilise et qui n'est pas, en fait, on n'a pas parlé avec l'équipe de Thomas NEM, c'est les transferts de fertilité depuis les prairies permanentes. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez les travaux qui sont menés par l'équipe de l'INRAI de Bordeaux, la prairie est modélisée comme un puits. C'est-à-dire qu'en fait, on a un transfert net de la seule arable, de la seule arable vers la prairie. Tout simplement parce que les données aujourd'hui qu'on a, c'est des prairies, elles sont aujourd'hui fertilisées, la plupart, même si elles le sont peu. Et donc, en fait, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on peut imaginer comme transfert net de fertilité. En fait, nous, en faisant une hypothèse de 25% de légumineuses spontanées dans la prairie et de systèmes de race mixte avec des retours à l'étape tous les jours pour la majorité des herbivores en zone de plaine, on arrive à aller récupérer les 17% d'azote qui nous manquait pour boucler l'ensemble des besoins par rapport au rendement objectif. Alors, évidemment, ça pose tout un tas de questions sur les capacités de mobilisation de cet azote organique, d'une part, et puis ensuite sur les pertes à l'épandage. Donc, on est sûrement un peu optimiste. Mais en attendant, c'est intéressant parce que c'est des choses qui ne sont pas considérées aujourd'hui dans les modèles. Donc, ça, c'est le premier point et c'est juste pour dire que cette question du bouclage nutriments, elle est au centre de la discussion. Quand vous regardez aujourd'hui le problème azote, c'est quand même un problème qui est multidimensionnel, c'est un problème de qualité de l'eau, c'est un problème de qualité de l'air, c'est un problème d'acidification des écosystèmes terrestres. Ça coche toutes les cases et donc, si on ne le gère pas, ça ne va pas le faire. La deuxième chose que je voulais dire, si j'ai encore un tout petit peu de temps, c'est sur la question des coûts. Cette génération de l'agriculture biologique ou de l'agroécologie, comme on veut, elle a, en fait, au-delà de l'affranchissement aux intrants de synthèse, qui est la décision stricte de l'agriculture biologique, elle a un fondement commun entre agroécologie et AB qui est la rediversification de la partelle au paysage. Ça, c'est le point nodal de l'affaire. Et en fait, il y a un certain nombre de systèmes dans lesquels cette rediversification à l'échelle de la ferme, elle ne va pas nécessairement impliquer des surcoûts de production. C'est-à-dire qu'au niveau agricole, au niveau du maillon agricole, ce n'est pas parce que vous rediversifiez que forcément, vous générez des surcoûts de production. En général, quand même, un peu, mais pas si certain. Par contre, le point aveugle, on en discutait en off juste avant que ça démarre, c'est l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie, elle fonctionne sur des logiques de bassin d'approvisionnement qui ont besoin d'être optimisées pour pouvoir comprimer les coûts d'appro et ensuite sortir des produits qui sont globalement commodifiés. Commodifiés, ça veut dire standardisés, homogénéisés pour servir de matière première à un processus de deuxième transformation vers des produits transformés. Et en fait, quand vous diversifiez des systèmes de production de la parcelle au paysage, non seulement l'agriculteur, il n'a pas une culture ou trois cultures à gérer, mais il y en a sept. Mais en plus, à l'échelle du territoire, vous allez augmenter les coûts logistiques pour tous les industriels qui ont besoin de se servir. Et nous, récemment, on a fait des travaux en Champagne-Ardenne avec des agriculteurs champenois hyper motivés pour décarboner et faire de l'agriculture plus vertueuse. Et quand on leur a dit, écoutez les gars, on va commencer, les gars et les femmes, par partir de vos industries pour capter qu'est-ce qui est possible aujourd'hui de faire compte tenu des contraintes de viabilité économique de vos systèmes, on s'est rendu compte que le tissu industriel champenois, il avait besoin de tourner à 100 tout le temps pour écraser ses coûts de production et que si vous voulez diversifier, il y a tous les copains qui font de la betterave, qui font de la semoulerie ou de l'industrie du maïs qui vont venir et qui vont dire mais c'est pas possible. Si vous réduisez les volumes, moi, je perds en compétitivité prix et je ferme boutique dans trois jours. Et donc, en fait, cette contrainte industrielle, avec des actifs échoués, potentiellement rapidement échoués dès que vous vous diversifiez, elle est majeure dans la transition, beaucoup plus que le coût de production au niveau du maïs agricole. Vraiment, merci pour cet éclairage. Il va falloir qu'on intègre les industries dans notre réflexion. Peut-être... Mais du coup, je vais peut-être... Ça veut dire qu'il faut peut-être élargir le champ. Est-ce qu'on a couvert l'ensemble de la question, Natacha Sotoro ? Est-ce qu'il y a encore des choses à creuser ? Parce que vous l'avez montré au début, la littérature explose, on va dire. Donc, on n'a pas eu le temps de tout lire. On l'a dit depuis le début. Donc, est-ce qu'il y a encore des choses à lire ? Est-ce qu'il y a encore des choses intéressantes à lire ? Est-ce qu'il y a des choses à creuser ? Merci, en tout cas, oui, pour ces ouvertures. Parmi les dimensions, en effet, qu'on n'a pas couvertes et qu'on aimerait approfondir, vous avez vu des points d'interrogation ce matin sur la consommation, la gestion quantitative de l'eau, la consommation d'eau. C'est un point qui nous est, avec le changement climatique, souvent adressé. Finalement, on reçoit de nombreuses demandes à côté public ou privé. Donc, c'est un champ qu'on aimerait approfondir. Bastien a présenté, bien sûr, les leviers et les atouts de l'agriculture biologique par rapport à l'atténuation. D'ailleurs, sur les points cibles en introduction, je ne peux que réitérer le point important qui est de, finalement, remettre un regard différent sur les gaz à effet de serre rapportés au kiloproduit par rapport à ce qu'on avait pu produire en 2016 avec des nuances beaucoup plus fines et donc des atouts de l'agriculture biologique qui s'affirment depuis 2016, même rapportés au kiloproduit, ce qui est vraiment novateur par rapport à 2016 où, finalement, c'est un peu le handicap côté bio. Et donc, au-delà de l'atténuation, je reviens sur les enjeux d'adaptation. Ce matin, on a dit, finalement, c'est assez lié. On peut, pour des, bien sûr, des notions de temps, de ressources humaines, on a clivé, on a saucissonné les parties, mais évidemment que le pan, maintenant, adaptation est un pan qu'on aimerait déployer fortement. et pour faire la suite, le pendant, de ce que vient d'évoquer à l'instant Pierre-Marie et Cécile, en fait, on aimerait actualiser la partie sur les chiffrages économiques, non pas pour se perdre dans des calculs, et on reprend volontiers l'expression de Philippe Barré de Lost in Calculation, l'idée n'étant pas de produire des calculs pour des calculs, mais vraiment pour finalement affiner les notions en économie classique. Je prends appui sur ce que nous partageait un collègue Inrae Carpentier, Alain, sur la théorie classique de l'économie, en fait, qui dit que si on se base uniquement sur le consentement à payer des consommateurs qui ont du consentement à payer, on ne peut pas correctement, pour soutenir des pratiques vertueuses sur les biens communs, on ne peut pas correctement prendre en charge en fait une préservation des biens communs. Et donc, on a besoin d'un portage public, c'est-à-dire un PSE, une mesure bio, une prise en compte vraiment de cet accompagnement-là. Et finalement, c'est un peu difficile de dire aujourd'hui de quel ordre, de quel montant, parce qu'on a buté sur certaines difficultés méthodologiques en 2016. Est-ce qu'il faut, voilà, jusqu'où il faudrait aller ? Et je pense que, voilà, c'est un des points importants sur la compétitivité hors prix, pour reprendre l'expression de Pierre-Marie à l'instant, qui pointait les difficultés en termes de compétitivité strictement prix. Merci beaucoup. Donc, encore des travaux à venir et on va dire des études à publier. On reviendra tout à l'heure peut-être sur la question ou sur la place des entreprises et de savoir qui de l'œuf ou de la poule entre guillemets pose la contrainte. Mais par rapport au sujet d'aujourd'hui sur les externalités, on voit qu'il y a une vraie question. Cécile, vous l'évoquiez tout à l'heure par rapport à le fait d'alimenter les politiques publiques et donc la question quand même derrière de dire ok, on a des externalités qui sont plutôt positives dans un certain système ou un certain nombre de pratiques de manière générale au-delà de simplement stricto sensus l'agriculture biologique et voir comment on peut l'intégrer dans les politiques publiques. Comment on outille les politiques publiques ? Vers quoi il faudrait qu'elles aillent ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, je pense que c'est la question qui se pose tout de suite à nous. Alors, vous vous rappelez ce matin on vous a donné une définition d'une externalité grosso modo c'est un produit qui ne passe pas par le marché donc il n'a pas de prix et donc Alain explique bien que si vous avez des biens communs alors qui est-ce qui va les payer qui est-ce qui les finance et d'où l'importance de déterminer et d'être capable d'évaluer les vrais coûts de l'alimentation et les vrais coûts de l'alimentation ça veut dire y compris les coûts cachés donc ce matin c'était Sarah Feuillette de l'agence de l'eau qui soulignait l'importance pour une agence de l'eau d'être capable d'évaluer des coûts évités parce qu'en fait c'est ça l'idée c'est que si on arrive à mettre en évidence des coûts des dépenses en fait évitées ou de santé ou de dépollution en l'espèce c'était de l'eau alors en fait on met en évidence ce que les agriculteurs qui pratiquent de façon plus vertueuse prennent en charge comme bien comme gestion de bien commun et qui ne sont pas payés pour d'accord et une fois que vous avez mis en lumière ces coûts cachés alors vous avez des outils pour la puissance publique pour légitimer un financement d'où l'importance de l'évaluation qui n'est pas de l'évaluation pour l'évaluation telle que la crainte parce que Philippe Barré c'est ça il craint qu'on se perde dans les calculs et il a raison l'idée c'est pas de faire une sophistication à n'en pas finir de la mesure ça n'empêche pas que c'est de montrer de mettre en évidence alors il y a des travaux si j'ai une minute pour alors je vous invite à aller voir ce qu'a fait la FAO en 2023 a fait une première évaluation méthodologiquement on peut critiquer la façon dont c'est fait il montre grosso modo sur 154 pays pour alors en France pour un euro de dépense alimentaire on aurait un euro de coût caché qui est tout à fait sous-évalué parce qu'en fait ils ont des vrais problèmes alors il est parti mais sur les indicateurs de biodiversité enfin bon il y a plein d'éléments qui sont mal embarqués la fondation Rockefeller aux Etats-Unis elle a montré que pour un dollar de dépense aux Etats-Unis il y a 2,6 dollars de dépense du coût caché enfin vous voyez la question elle n'est même pas la valeur elle est de montrer l'ampleur du montant voilà donc tout ça ça donne des outils après au pouvoir public pour vraiment parce qu'une politique publique elle se légitime en particulier quand on gère des biens publics et là c'est le cas et donc en donnant une valeur aux biens publics on légitime une valeur de l'action publique donc on ne nous aurait pas tout dit ah non on ne nous aurait pas tout dit non non mais je trouve que c'est vraiment important et je pense que Cécile vous avez mis le doigt sur un des points essentiels de la journée d'aujourd'hui aussi c'est de décider d'objectiver et de prendre du recul par rapport à un certain nombre d'éléments et donc on voit bien qu'il y a un challenge pour les politiques publiques c'est là où je vais revenir vers les ministères parce que au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui quelque part le soutien ou ce qui est imaginé aujourd'hui dans les politiques publiques n'est sans doute pas suffisant et comment il y a ce premier point là et puis le deuxième point c'est donc qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment et puis comment peut-être passer quelque part c'est ce qui est sous-entendu c'est comment on passe d'une politique curative à une politique préventive c'est ce qui était évoqué tout à l'heure au moment de la table ronde de la santé où il y a des différentes approches entre les pays et où on est plutôt sur le curatif c'est-à-dire qu'on va essayer de rechercher le filtre pour traiter l'eau qui est polluée par les produits plutôt que de s'assurer de pratiques pertinentes au niveau des zones de captage même s'il y a eu des choses qui ont été faites avec les zones de captage peut-être le ministère de l'environnement le ministère de l'agriculture en train de me tendre le micro donc je prends la balle au bon je prends la balle au bon non mais peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit je crois que Nicolas disait tout à l'heure on n'est pas au bout de nos réflexions sur les outils d'accompagnement économique je crois qu'il faut qu'on le reconnaisse et on se le dit régulièrement avec nos collègues du ministère de l'agriculture il faut qu'on soit capable d'être proactif sur ces questions d'inventer effectivement des nouveaux outils de soutien de les adapter alors bien évidemment les évaluations économiques elles viennent nous donner des éléments pour venir caractériser ce changement un petit peu de logique moi je veux juste dire il y a quand même deux aspects et je crois qui sont complémentaires il y a le financement public la question de ce qu'on est capable de faire dans le cadre des outils un cadre européen d'ailleurs de financement et d'accompagnement de l'agriculture pour être capable effectivement de rémunérer correctement des externalités positives de pratiques qui ont des bénéfices de prévention plutôt que d'être dans des logiques curatives c'est un peu la logique de ce qui a été développé vous le disiez c'est notamment les agences de l'eau au sein du ministère de l'écologie qui sont finalement aujourd'hui les acteurs vraiment les plus mobilisés dans des expérimentations territoriales où on voit comment ces choses-là peuvent fonctionner et je le dis aussi sachant qu'il ne suffit pas d'inventer un cahier des charges de le notifier à Bruxelles il faut aussi que derrière on ait des territoires qui s'en emparent que ça fonctionne et que tout ça marche et qu'on passe un peu du théorique à la pratique aussi sur ces sujets je crois qu'on sort d'un débat avec la profession agricole qui montre que parfois même avec la meilleure volonté du monde on peut écrire sur le papier des choses qui au final sont inopérantes et plutôt contre-productives ça c'est tout le volet financement public et après je crois que le collègue de Lidry pointait la question aussi des responsabilités du privé et moi je pense aussi qu'il faut qu'on l'aborde ça n'est pas que la mobilisation d'argent public qui doit être qui est en jeu c'est aussi la manière dont les chaînes de valeur aujourd'hui prennent en compte les enjeux on a des acteurs économiques vous citiez la question des coopératives et des acteurs de l'industrie agroalimentaire ce qui est en jeu pour eux dans les territoires c'est bien sûr la rentabilité économique d'exploitation mais c'est aussi leur durabilité à moyen et long terme on a des systèmes s'ils ne sont pas capables de s'adapter aux évolutions climatiques à la raréfaction de l'eau aux problèmes du cycle de l'azote etc risquent d'aller vers des impasses et au final la chaîne elle ne fonctionnera plus et on n'aura plus le bassin la production ne sera pas suffisante et donc ces acteurs là ils ont aussi une responsabilité dans la manière dont ils conçoivent à moyen et long terme quelque chose de résilient on a aujourd'hui des discussions avec les grands groupes sur tout ce qui relève de leur reporting extra financier de tout ce qui relève de la responsabilité sociétale des entreprises et bien évidemment notre secteur de l'agroalimentaire il est en première ligne sur ces sujets là et il doit lui aussi intégrer un certain nombre ces éléments dans ces modèles économiques pour contribuer à l'exercice donc côté public on est bien évidemment mobilisé pour essayer de trouver finalement des modèles de rémunération qui accompagnent au mieux les exploitations à la fois parce qu'il y a de la prise de risque et que la prise de risque elle ne peut pas être que le fait de l'acteur individuel elle doit être aussi en partie prise en charge par la collectivité on parle d'intérêt collectif et d'intérêt général mais il y a aussi des réflexions à l'échelle territoriale et sur les questions d'adaptation ou de transition écologique nous on est convaincus qu'il faut à la fois avoir des trajectoires nationales mais qu'il faut aussi aller à l'échelle des bassins économiques à l'échelle des bassins de vie des bassins de production aborder ces questions là avec l'ensemble des acteurs de l'amont et de l'aval parce que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des vraies transformations des pratiques qui ne seront pas que le fait d'une subvention publique ponctuelle mais bien d'une véritable transformation vers un système qui se rentabilise de manière plus solide voilà ce que ces sujets là nous amènent à poser sur la table et donc ça c'est le cadre et les objectifs et puis après on rentre dans la pratique de manière beaucoup plus précise et les cahiers des charges mais je voulais déjà rappeler ces macro-orientations qui me semblent assez fondamentales dans la manière dont on aborde le sujet peut-être le ministère de l'agriculture aussi rebondir sur cette question là oui effectivement quand on parle de ces leviers financiers il y a souvent des débats assez riches sur en gros la contribution de la puissance publique de l'état dans le soutien au développement de l'agriculture biologique il y a un certain nombre d'outils de financement déjà dédiés à l'agriculture biologique qui sont fléchés pendant les crises et la période conjoncturelle des moyens ont été importants ont été dédiés après en fait il y a aussi les outils un peu transversaux il y en a un certain nombre en fait on s'aperçoit qui bénéficient à l'ensemble des agriculteurs mais qui finalement profitent également aux agriculteurs biologiques qui ne s'en saisissent pas tout le temps donc je pense que nous on a un enjeu côté puissance publique à mettre en valeur un certain nombre d'outils existants je pense à ce qui va être mis en place à la rentrée sur les prêts garantis par l'état qui sont des choses des prêts qui sont pour l'installation des exploitants agricoles mais aussi l'accompagnement à la transition agroécologique qui sont des moyens peut-être qui profitent à tout le monde mais qui ont été construits pour les accompagner et financer la prise de risque donc je pense que c'est des éléments importants où nous côté état on a intérêt en termes de communication à être peut-être un peu plus précis et plus détaillé ce type d'outil après je rejoins et je pense qu'il ne faut pas qu'on le balaye trop vite le consentement à payer derrière je pense que derrière il y a aussi le consommateur dans le consentement à payer même si on connaît une période compliquée mais il y a des choix aussi dans le panier entre guillemets des français et donc je pense qu'il y a aussi ce consentement à payer et donc ce type d'études et la communication sur ce que recouvre l'agriculture biologique est un élément important après je rejoins finalement la question aussi des acteurs privés on n'a pas parlé d'Egalim mais aussi sur la chaîne de la valeur mais on a un enjeu la réponse n'est pas simple on le sait bien mais de valorisation de l'exploitant et du travail à mener sur Egalim pour justement réussir à objectiver en fait ces coûts ces données donc je reviens sur la question des données économiques et des indicateurs mais c'est ça qui nous permettra aussi de travailler sur la contractualisation et avoir finalement des prix pour les exploitants bio correspondant de manière plus précise à leur coût de production pour terminer je pense qu'il y a un point aussi pour moi qui est aussi important c'est la recherche et derrière parce que la recherche je pense que derrière tous les travaux de recherche peuvent aussi accompagner économiquement un exploitant à se transformer à s'installer en bio et donc on a un enjeu je l'ai dit souvent lors de la construction du programme Ambition Bio de diffusion des travaux de recherche pour aider les exploitants à s'installer parce que derrière je pense qu'on génèrera aussi des gains de productivité via la diffusion un peu plus massive des travaux de recherche donc il y a bien sûr les instituts de recherche il y a tout le maillon territorial comme l'a dit Amélico Antique on peut au niveau national avoir ce type de réflexion mais on a vraiment un enjeu territorial pour réussir à massifier à développer l'agriculture biologique d'accord merci beaucoup du coup ça me fait je vais revenir quand même sur la petite histoire de Pierre-Marie Aubert par rapport aux industriels et ça fait le lien avec ce besoin territorial donc là on a vu qu'il y a un certain de leviers qui sont potentiellement enfin qu'il faut activer différents leviers il faut sans doute les combiner il n'y a pas qu'une seule solution un peu comme en agriculte biologique on a une somme de leviers à effet partiel qu'il faut arriver à combiner ça c'est pour les agronomes et donc peut-être au vu des études que vous avez pu faire et des différents scénarios peut-être nous éclairer un peu plus sur les peut-être est-ce qu'il y a d'autres leviers mobilisables est-ce qu'il y a d'autres leviers complémentaires qu'il ne faudrait pas oublier qu'il faudrait qu'on est dans le radar et j'aimerais bien là vous nous avez fait un petit teasing pour nous dire l'industrielle ne voulait pas bouger parce qu'il fallait qu'il remplisse à 100% son modèle donc est-ce que ça veut dire que derrière il n'y a eu aucune pratique il n'y a eu aucune évolution où finalement tout le monde a fait un pas et que ça a permis de faire bouger ou faire valser l'ensemble des acteurs et que l'ensemble des acteurs a réussi à valser ensemble on va dire plutôt alors je n'ai pas répété avec Nandasha en fait moi j'ai l'impression qu'on prend pour acquis et c'est bien normal puisque c'est la place pour le faire le fait que tout le monde veut de la bio on vient d'expliquer toute la journée alors j'étais pas là je m'en excuse mais j'ai lu le résumé qu'on a transmis tous les avantages les externalités positives que rend la bio mais il y a un mais ce qu'on dit Cécile l'a dit c'est dit dans le 4 pages on le montre dans nos études c'est que si on veut généraliser l'agriculture biologique il y a un enjeu assez fort de transformation des modèles alimentaires et de l'ensemble de l'outil industriel moi aujourd'hui dans le travail que je mène à Bruxelles avec les députés européens avec la commission avec mes partenaires en Allemagne en Pologne en Espagne j'ai pas l'impression que l'idée qu'on va généraliser l'agriculture à bas rendement ça fasse très recette non mais voilà je pense qu'on peut se le dire un peu clairement et j'ai même plutôt l'impression qu'y compris du côté des opérateurs qui revendiquent en fait un objectif environnemental une ambition pour l'environnement l'idée que la solution ça serait plutôt d'avoir des rendements très élevés sur des petites surfaces avec une très forte efficience notamment en production animale chez les monogastriques c'est quand même vachement plus vendeur c'est vachement plus vendeur parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'industrie ça évite en fait de poser la question de la refonte de notre modèle industriel parce que du coup on est sur une même logique de spécialisation et de concentration de l'ensemble des outils alors je ne dis pas que c'est ce que je défends sinon je ne serais pas là mais je dis simplement que du coup quand on pose la question des leviers et notamment en termes d'action publique il me semble que quand on s'est discuté des recettes d'action publique est-ce qu'il faut une taxe une subvention un machin un bidule bon peut-être qu'on reparte un peu un tout petit peu on fasse un pas de recul commencer à parler d'action publique c'est finalement finalement ça suppose deux choses ça suppose qu'il y a une vision partagée au moins sur certains aspects et qu'il y a un compromis social et politique derrière s'il n'y a pas la vision et s'il n'y a pas le compromis pour porter la vision c'est peut-être pas la peine qu'on s'en bat trop 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 à discuter du détail de la taxe ou du soutien aux consommateurs et moi aujourd'hui ce que je vis en tant que think tank mon job c'est de porter la recherche dans les espaces de débats politiques ce que je vis c'est que je passe mon temps à essayer d'expliquer que quand même ça serait quand même bien que cette vision d'une agriculture diversifiée certes plus extensive mais avec quand même un certain nombre d'avantages indéniables on la prenne beaucoup mieux en compte je ne suis pas sûr d'être très entendu et donc aujourd'hui mon enjeu il est beaucoup plus un enjeu pour parler comme les anglais de politics c'est-à-dire de trouver où sont les alliés que je vais embarquer dans la construction d'un nouveau compromis social et politique autour de l'agriculture que de savoir si j'ai besoin d'une taxe ou d'une subvention j'en suis pas là donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir pour autant mais ça veut dire qu'il me semble qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu quelque part de construire la coalition de causes pour parler comme sabatier autour de de la transformation de l'agriculture et du système alimentaire dans son ensemble voilà merci bravo exactement je voulais je voulais complètement rebondir en ce sens et est-ce que pour essayer malgré tout avec optimisme espoir et pour essayer de faire évoluer est-ce que finalement on n'a pas collectivement aussi à penser comment arriver à injecter le temps long dans nos outils métriques indicateurs dispositifs parce qu'on est très court termiste en fait sur tous nos budgets nos stratégies elles sont court termistes et parfois on fait du pluriannuel mais dès lors il y a quand même une tension entre court terme long terme sur le rendement on peut avoir une gestion minière à court terme évidemment on peut avoir une approche sur de la santé à court terme mais en fait moi ça me pose presque des questions éthiques je le disais en aparté aujourd'hui finalement la société consent à se nourrir avec une part d'agriculteur qui va tomber malade donc en fait ça pose vraiment une question éthique sociétale comme fut un temps à l'époque au début du siècle en fait on a réinterrogé la question du travail des enfants à un moment donné alors comparaison n'est pas raison bien sûr mais en même temps voilà on connaît aujourd'hui des maladies qui sont reconnues comme professionnelles dues à l'exposition aux pesticides et on finalement voilà et donc si on regarde le temps long en fait les pathologies qui vont surgir alors on regarde les choses différemment et c'est vrai que la question du court terme elle nous parfois il y a de l'impensé et je pense que voilà se projeter nous aide à voir finalement ce qu'on accepte dans notre société après pour répondre peut-être aussi à Pierre-Marie c'est tout aussi le travail qui a été fait toute la journée d'essayer de démontrer un peu tous les avantages donc c'est pour aussi affermir un certain nombre de positions donner des éléments scientifiques et objectifs pour pouvoir avoir des arguments et effectivement faire un collectif est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions dans la salle est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir ou qui veut poser une question alors question très courte et on fera une réponse très courte bonjour Stéphane Bénard agriculteur bio membre de la commission bio FNSEA je suis très content de cette journée ça va être difficile d'être court mais voilà moi j'ai toujours annoncé que j'étais agriculteur producteur de denrées et je suis aussi agriculteur bio producteur d'externalités positives et quand mes denrées ne sont pas achetées à leur juste prix par le consommateur ça devient difficile donc en fait je vais être très terre à terre j'ai quand même une question pour les ministères je me satisfais tout à fait au fait qu'on soit au ministère de l'écologie aujourd'hui parce que le ministère de l'agriculture c'est une chose les pratiques bio concernent fortement le ministère de l'écologie donc question terre à terre la première pour le ministère de l'agriculture est-ce qu'enfin on va avoir une solution pour l'enveloppe qui était allouée à la conversion pour la remettre sur de la MAE pourquoi pas bio et question pour le ministère de l'écologie aujourd'hui on a un crédit d'impôt bio pour rémunérer le crédit d'impôt ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que c'est l'ensemble de la communauté qui participe pour rémunérer des externalités positives est-ce qu'on peut comme on le demande à l'FN SOA mais pas que d'ailleurs il y a aussi les autres organisations syndicales qui le demandent une augmentation de ce crédit d'impôt et puis pour être encore plus terre à terre et technique la sortie des minimis merci je suis désolé alors ça c'était deux questions pour chaque ministère mais en fait les deux questions sont adressées au ministère de l'agriculture parce que le crédit d'impôt bio est géré aussi par le ministère de l'agriculture alors je vais répondre sur ce deuxième point le crédit d'impôt bio alors qu'on a augmenté effectivement qui est en déminimis en fait derrière il a aussi un avantage pourquoi on l'a mis en déminimis c'est pas par plaisir c'est aussi en fait pour ce type de crédit d'impôt il faut techniquement être capable de prouver à la commission européenne qu'on pense un manque à gagner et c'est un travail technique extrêmement complexe et c'est pour ça que ce choix du déminimis a été fait à un moment donné et donc c'est compliqué de revenir dessus donc voilà pour ce deuxième pour le second point sur le premier point c'est une question assez récurrente dans toutes les instances ou présentations transversales sur le bio on a prévu dans le programme Ambition Bio on a rappelé qu'il y aura une évaluation à mi-parcours du PSN et on a toujours rappelé que c'est dans ce cadre là que ce travail sera effectué donc j'aurais du mal à être beaucoup plus précis surtout le lendemain d'élection et début de pas encore période de réserve strict mais quasi donc voilà donc ce sera bien dans le cadre des travaux d'évaluation du PSN à mi-parcours que ce travail sera réalisé Merci beaucoup Le Charme Merci Merci beaucoup à Pierre-Marie pour son appel en fait à mettre notre énergie collectivement en tant que secteur bio sur les questions de vision parce qu'en fait peut-être qu'on a tendance à faire le focus sur ces questions de chiffrer les externalités de réfléchir aux aspects techniques mais en fait je pense que notre énergie il faut principalement la mettre sur le fait de porter une vision et de convaincre largement autour de nous alors là on fait face à des vents contraires au niveau français et européen mais je pense que c'est le moment de se serrer les coudes et de mettre l'énergie collective à cet endroit là et alors après j'entends donc c'est ça le sujet principal et moi je partage complètement cette vision là je pense qu'il y a quand même malgré tout des questions qui sont plus d'ordre technique qu'on ne peut pas éviter et en particulier la question du budget de la PAC qui est le premier budget européen et 70% de cet argent public ne va pas à des biens publics c'est ce qu'on vient de voir ce matin on a une agriculture qui est majoritaire qui dégrade l'eau qui dégrade la santé qui dégrade la biodiversité et l'argent public de la PAC subventionne massivement cette agriculture donc ça c'est quand même un état de fait existant et qui est complètement contradictoire avec les résultats qu'on a vu tout au long de la journée merci beaucoup je trouve qu'il y avait une dernière main qui se levait c'est possible de faire passer le micro s'il vous plaît bonjour Nathan Ronberger Humanité et Biodiversité tout d'abord merci beaucoup pour l'organisation de cette journée c'était passionnant je me réjouis d'entendre les représentants des ministères aussi bien de l'écologie que de l'agriculture saluer la sortie de ce rapport et dire qui va être utile pour éclairer la décision publique et d'ajouter que voilà davantage de données davantage de rapports de publications scientifiques c'est toujours bienvenu évidemment et d'ailleurs on ne peut qu'inciter les pouvoirs publics à effectivement investir dans la recherche pour cela mais malheureusement ces derniers temps il ne semblerait pas que les décisions en matière d'agriculture se soient basées prioritairement sur les données établies par la science très 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 rapidement mais que ça aille de la suppression des aides au maintien au bio le détricotage des cofito qui a fait l'unanimité contre lui parmi les scientifiques et les ONG j'oublie plein de choses le non-respect des galimes malheureusement avec les 20% de bio dans la restauration collective qui ne sont toujours pas atteints donc voilà c'est un peu une question et une interpellation mais est-ce que c'est vraiment davantage de science dont on a besoin sans aucun doute il reste beaucoup d'incertitudes il faut poursuivre la recherche c'était une question rhétorique ne vous inquiétez pas je vois que bien évidemment il faut poursuivre les recherches mais il y a un certain nombre de résultats qui sont évidents je crois sans trop m'avancer pouvoir dire qu'aujourd'hui on a fait l'expérience concrète que le bio c'est bon pour la santé des agricultrices et des agriculteurs et des consommateurs et des consommatrices c'est bon pour les sols c'est bon pour l'eau c'est bon pour la biodiversité sur le climat c'est peut-être moins évident mais quand même ça fait beaucoup beaucoup d'avantages pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir des politiques plus ambitieuses merci grand Dieu les questions sont difficiles donc je vais vous répondre à côté en fait comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi et ça ne vous permet pas d'ouvrir un débat mais juste pour dire on a un sujet qui est la vision globale et l'ambition générale moi je voudrais quand même dire que sur le bio il y a des trajectoires qui ont été actées il y a des ambitions si je vous parle juste de la part du enfin les ambitions des galimes sur la part du bio dans les cantines elle existe et elle est me semble-t-il assez claire par contre effectivement il faut aussi travailler sur la mise en oeuvre opérationnelle de ces sujets et rien qu'à cette échelle-là on a des difficultés il y a vraiment des choses et des marges de manœuvre incroyables à les chercher sans parler de dire est-ce qu'on met plus d'argent bien sûr il faudra le traiter cette question et je ne la minimise pas elle est très importante mais ce n'est pas lieu de discuter du budget de la future PAC on ne va pas vous dire des choses aujourd'hui avec mon voisin ou alors vous seriez très surpris par contre juste moi je veux pointer le fait de repartir à l'échelle des projets territoriaux et d'avancer Madame le disait on a un sujet sur le gaspillage alimentaire travaillons sur cette question du gaspillage alimentaire c'est un facteur incroyable qui va s'il nous ouvre un levier qui permet de faire des économies qui permet de faire la réorientation de ce qu'on produit qui permet de et aujourd'hui on a du mal rien qu'à faire ça nous on a lancé un travail au sein des ministères qui est la formation de nos cantiniers je le dis ce n'est pas quelque chose d'anecdotique c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens qui sont responsables de la commande publique pour le compte de l'état en alimentation et qui essayent de voir comment ils vont acheter plus facilement à ceux qui produisent bio mais un peu plus cher en faisant des économies à côté sur leur menu etc en fait on s'est rendu compte que si on les formait pas si on les accompagnait pas si on les aidait pas à faire des menus si on les aidait pas à piloter leurs réserves et bien ils y arriveraient pas donc vous voyez on est en train d'investir là-dedans je vous dis pas que ça va régler le problème de l'équation économique de la production de l'agriculture biologique en France ce que je vous dis par contre c'est que ça on est capable de le faire on a besoin de pas beaucoup d'argent et je suis sûre que ça aura un levier incroyable en tout cas on investit là-dessus donc il faut traiter à la fois de l'ambition nationale et de la clarté et de comment on embarque l'ensemble de la société dans finalement ce deal entre sur ce qu'elle veut faire de sa production agricole compte tenu de ses externalités et de son enjeu de souveraineté mais il faut aussi être capable d'aller déverrouiller tout un tas de blocages qui aujourd'hui sont des blocages territoriaux opérationnels organisationnels et que l'on peut finalement aller craquer sans forcément aller revenir sur des mécanismes financiers après bien sûr il faudra traiter de cette question de l'accompagnement financier mais voilà on travaille à toutes les échelles ce que je voulais dire c'est juste qu'on travaille à toutes les échelles et je crois que toutes les échelles sont importantes et que la connaissance scientifique et technique c'est l'un de ces maillons et on en parle aujourd'hui parce que c'est le coeur de la journée mais on ne le survalorise pas par rapport aux autres et je crois que tout est important merci beaucoup je vous propose qu'on en reste là pour la table ronde parce qu'on arrive à l'heure donc un grand merci à nos intervenants finalement j'ai simplifié la conclusion j'ai peut-être prévu quelque chose mais on a simplifié vu l'actualité donc un grand merci aux intervenants pour leur contribution merci beaucoup aussi donc avant d'appeler Didier Perriol le président de l'ITAB je voulais aussi remercier l'équipe de l'ITAB qui s'est fortement impliquée sous la direction de Natacha Sotoro donc vous avez vu les principaux auteurs merci beaucoup à eux je crois qu'aujourd'hui il y a une espèce de soulagement aujourd'hui parce qu'on va dire ils ont mis une pierre ils ont posé une pierre on passe un jalon important pour nous merci aussi à tous les chercheurs des différents instituts qui nous ont accompagnés qui ont pris le temps de relire qui ont pris le temps de répondre aux questions de regarder de manière attentive les différents documents qu'on a pu envoyer merci beaucoup aussi au ministère de l'environnement pour leur soutien et je pense notamment à Noémie et à Catherine parce qu'on est dans une grande maison et plus la maison est grande plus c'est compliqué quand il faut organiser des choses je crois donc voilà je vous laisse prendre la mesure des difficultés techniques éventuelles qu'il va falloir surmonter pour faire un buffet bio pour pouvoir vous faire tous rentrer dans l'amphithéâtre de manière simple donc voilà donc merci vraiment à eux et merci à tous d'avoir suivi cette journée à la fois en présentiel et en distanciel donc je laisse le mot de la fin à Didier et Périole et puis ensuite à Amélie c'est vraiment le mot de la fin mais en tout cas une super belle journée je suppose vous êtes bonsoir à toutes et à tous vous êtes ravis de votre journée ? bon super j'espère qu'à distance on ne les entend pas mais qu'ils sont si satisfaits de cette journée et saluer notre cher délégué général directeur général de notre organisation parce qu'aujourd'hui l'ITAV il est vraiment mis en lumière par rapport à tout ce que ça est fait avec le concours sur l'INRAE et puis merci aussi le ministère de nous accueillir la prochaine fois on est prêt à revenir pour nos prochains colloques déjà je me positionne n'est-ce pas et aujourd'hui on a eu beaucoup beaucoup de discussions et beaucoup d'enjeux et se demander d'ailleurs la bio elle sert à quoi ? c'est la question qu'on va se poser pour les prochains jours elle sert à quoi ? elle sert à beaucoup de choses justement à mettre en question beaucoup de choses dans notre façon de produire notre façon de transformer notre façon de distribuer notre façon de consommer éviter le gaspillage vous l'avez évoqué et puis de reconsidérer aussi notre impact qu'on a sur notre environnement c'est les enjeux on les a vus aujourd'hui l'impact sur l'environnement c'est des méthodes de production agricole qu'il faut peut-être revoir certainement revoir même si certains et sur certains je suis convaincu par rapport aux pesticides par rapport à tous les facteurs en gré chimique pesticides qualité de l'eau il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés c'est très très riche c'est très intense et ce que je vous invite d'ailleurs à toutes et à tous c'est que chacun à votre niveau de exploiter de utiliser ces données qui vous ont été transmises aujourd'hui parce que ça c'est la transmission l'institut technique son rôle et sa mission c'est de transmettre transmettre du savoir donner de l'information et qu'elle soit utilisée après vous au niveau agricole mais également au niveau de la transformation et au niveau de la distribution on a un gros travail de pédagogie c'est l'enjeu majeur aussi de nos prochaines années pour embarquer le consommateur également dans cette consommation parce que sans le consommateur on l'a vu avec les 18 derniers mois qu'on vient de vivre avec une crise de la consommation des produits bio et bien ça a freiné un peu l'élan ça a freiné l'enthousiasme qu'on a connu pendant des années donc il faut redonner confiance au consommateur il faut lui faire savoir que les bienfaits de la réculture biologique sur sa santé et de le rassurer et de le convaincre et de la reprendre de la consommation je vous rassure depuis quelques mois on voit que ça repart dans la consommation et ça c'est important aussi notre volonté notre souhait nous à l'étape c'est d'accompagner les agriculteurs les transformateurs les distributeurs dans la voie du développement bio et c'est un point important qu'on le souligne on a une mission d'intérêt général qu'on doit travailler avec le collectif ça a été évoqué tout à l'heure c'est que collectivement on va faire changer c'est pas que le ministère c'est pas que les ministères qu'on va solliciter leur dire donnez nous de l'argent c'est nous aussi la volonté et la dynamique qu'on va mettre dans chacune de nos organisations je crois qu'on a chacun de notre responsabilité en tant qu'adulte dans chacune de nos organisations il faut qu'on travaille le collectif c'est par le collectif que les choses vont changer politiquement on le voit il y a eu des accompagnements certes non suffisants mais il ne faut pas qu'attendre des autres il faut savoir aussi se remettre en question et savoir faire évoluer donc l'étape prêt à amener sa vision ses enjeux par rapport à toute l'équipe des 25 chercheurs qu'il y a quand même assez de l'équipe de l'étape j'ai oublié de préciser nous sommes 30 administrateurs aussi au sein de cette structure et je tiens à les saluer aussi ceux qui sont là qui m'ont accordé la confiance de présider cette organisation on a envie de montrer que l'étape existe et de montrer qu'elle va accompagner le développement de l'architecture biologique dans les mois et dans les années qui viennent il faut réagir relativement rapidement vous avez compris les enjeux pour notre planète sont cruciaux pour la santé humaine donc il y a le ministère de la santé qui est concerné aussi beaucoup d'autres ministères pour la santé humaine et la préservation de l'eau c'est un élément majeur dans notre écosystème donc on verra les prochaines mandatures aux politiques qu'elles sont les enjeux et les débats politiques vont être sur le tapis dès la semaine prochaine donc à nous de jouer aussi chacun à nos niveaux sur nos élus politiques locaux pour pouvoir continuer à faire changer le paradigme dans lequel on est aujourd'hui on a un statu quo et je suis désolé mais il faudra notre positif c'est que tous ensemble nous allons changer la façon de consommer et la façon d'exister sur cette planète merci à vous et puis bonne utilisation de toutes ces données et à une prochaine réunion comme on a réussi aujourd'hui c'est le pari qu'on avait merci et puis bon retour dans ah oui mais moi j'ai dit merci pour je ne vais pas dire à sa place je ne la remplace pas encore au ministère l'écologie de l'agriculture merci merci beaucoup président écoutez moi je suis ravie que l'ITAB existe je vous confirme qu'on en est d'autant plus ravis que ce sont nos collègues du ministère de l'agriculture qui vous accompagnent au quotidien et financièrement donc pour vous vraiment remercier l'ensemble des participants dire qu'on partage on est convaincus du caractère collectif et vraiment ces travaux on ne les conduit pas pour nous on les conduit pour un collectif pour la société et que chacun puisse s'en emparer et vous dire que par contre on mobilisera en lien avec nos collègues du ministère de l'agriculture et de manière très performante nos réseaux pour faire connaître valoir et communiquer on a dit il y a un déficit de communication et de compréhension sur ces enjeux agricoles et alimentaires et on considère que ça fait vraiment partie de notre responsabilité ministérielle que de venir éclairer un consommateur qui malheureusement aujourd'hui est souvent un peu perdu dans l'ensemble des débats de techniciens que nous avons donc on espère à la fois que les techniciens que vous êtes ont pu être éclairés et ont trouvé satisfaction aux débats qui ont eu lieu aujourd'hui et j'espère que l'on arrivera à revaloriser l'ensemble de ces données aussi pour venir éclairer un débat public qui va se saisir de ce sujet parce qu'il adore ce sujet à juste titre l'alimentation c'est le coeur de la vie et donc merci à l'ensemble des travailleurs et vous êtes au ministère de l'écologie un petit peu chez vous aussi en complément de la rue de Vosgirard que vous connaissez très bien par ailleurs merci beaucoup bonne journée à tous merci